Bonjour à tous, frères et sœurs de Marignane, ceux qui nous visitent et ceux qui écoutent. Nous sommes heureux ce matin d'être ensemble sous le regard du Seigneur et de méditer, comme l'a dit notre pasteur, la bonne parole du Seigneur. Alors ce matin j'ai un thème qui s'affiche, être prêt pour le retour de Jésus. Amen. Oui, être prêt pour le retour de Jésus. Si vous étiez ici il y a deux dimanches ou trois, notre frère Erwann a parlé du retour de Jésus comme une affirmation biblique. C'est écrit, donc il nous a conforté dans cette pensée, cette certitude que le Seigneur vient bientôt. Amen. Il vient promptement. Alors ce matin, nous allons voir plutôt, dans cette pensée-là bien sûr, mais être prêt. Est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que l'Église est prête pour ce grand événement ? Alors nous allons nous servir d'une histoire, de l'ancienne alliance pour imager cette vérité. Donc nous allons avoir une lecture dans Naomi, dans les livres de Ruth, et on va lire au chapitre 3 de Naomi, sa belle-mère. Voilà, c'est peut-être écrit un peu petit, mais je vais vous le donner. Voilà, donc on est au chapitre 3, verset 1er, pour ceux qui ont la Bible ou qui lisent. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, ils doivent année cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et ouin-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu m'as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Amen. Moralité, il faut toujours obéir à sa belle-mère. Vous voyez, parce qu'elle vous conduit dans de bonnes choses. Bon, Sarah, nous sommes bien ensemble. Alors, c'est une histoire que nous trouvons dans l'Ancien Testament, bien sûr. Si on regarde un peu le temps, ça fait plus de 3000 ans. C'est une affaire ancienne concernant ce livre de Ruth. Il n'y a dans la Bible que deux livres qui ont un nom de femme. Esther et Ruth. Esther, c'était une juive qui a sauvé son peuple. Et Naomi, une païenne qui est rentrée dans le peuple de Dieu. Pardon, Ruth. Ruth, oui, parce que je vois Naomi, mais c'est Ruth. Ruth qui est rentrée, elle, une païenne, qui est rentrée dans le peuple de Dieu, la postérité bénie, puisqu'on la retrouve même dans le livre de Matthieu, dans la généalogie. Donc, on la retrouve même dans la généalogie de Jésus-Christ, ancêtre de Jésus-Christ. Naomi, Ruth, pardon. Ruth a eu un enfant qui s'appelait Aubène, qui a eu un enfant qui s'appelait Isaïe, et Isaïe a eu un enfant qui s'appelait David. Et la lignée est bénie de David. Donc, elle est rentrée, elle, une païenne, une étrangère, une moabite qui faisait partie de ces peuples maudits, n'est-ce pas, qui n'avaient rien à faire avec l'alliance bénie de Dieu. Donc, elle est rentrée dans cette lignée bénie. Alors, pour mettre un peu le cadre à cette affaire-là, nous sommes dans le temps des juges, il y a plus de 3000 ans de cela, ils habitaient Bethléem. Naomi était mariée avec Elimelech, ils ont eu deux enfants, ils sont partis dans le pays de Moab, pays étranger, pays symbole du monde, ils étaient partis pour un petit séjour, ils sont restés 10 ans, et Elimelech et ses deux enfants ne sont jamais revenus. Mais un jour, un jour, Naomi s'est levée avec ses deux belles-filles, et elle a dit, nous allons retourner à Bethléem, parce que Dieu a visité dans sa grâce le pays de Bethléem. Vous savez que Bethléem signifie maison du pain, c'est là où Jésus est né, lui, le pain de vie, et nous allons retourner. Donc, elles se sont levées, elles ont quitté le pays de Moab, elles sont retournées dans le pays de Judas, mais les deux belles-filles, Orpah et Ruth, ont dit, nous venons avec toi, belle-maman. Naomi dira, non, je n'ai plus de fils pour vous, restez dans votre pays, c'est votre peuple. Et on voit que toutes les deux ont dit, non, elles étaient décidées, nous irons avec toi. Et la Bible dit que Orpah, elle a embrassa sa belle-mère, et puis, elle est retournée dans son pays de Moab, elle est restée du moins dans le pays de Moab. Tandis que Ruth s'attacha à sa belle-mère, elle s'est liée à elle et elle lui dira, eh bien, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera ton Dieu, où tu mourras, je mourrai, enfin, elle, Ruth, l'ami, son nom signifie l'ami, s'est attachée à sa belle-mère pour retourner dans le pays de Judas et vivre l'expérience de Dieu. Vous voyez, Orpah, c'est un peu l'image de ceux qui ont de l'affection, même à l'égard du Seigneur, de la vérité, mais ça ne va pas bien loin. Ils ont de l'affection, de l'émotion, mais ils ne persévèrent pas avec le Seigneur. C'est un peu comme la parabole de la semence, la semence, elle pousse, on dirait qu'elle va porter beaucoup de fruits, puis hop, elle sèche. Tandis que Ruth, c'est du solide, comme nous, nous devons être des solides pour nous attacher, non pas par sentiment, mais par volonté à la personne du Seigneur. Trois fois, Naomi dira à Ruth, retourne, retourne, ma fille, mais la voyant déterminée, résolue, ça, c'est vraiment quelqu'un de solide, elle est déterminée, elle est résolue, elle choisit la bonne part, partir pour le pays de Judas, et Dieu a un plan extraordinaire pour elle. La voyant décider à aller avec elle, donc elle confesse son attachement, sa résolution, une version, Shuraki dira, elle se colla à elle, comme nous nous sommes collés au Seigneur, attachés à lui, et nous allons le suivre, et grâce à cet attachement, eh bien, nous allons atteindre un plan merveilleux, extraordinaire. Cette femme, c'était une étrangère, elle était moabite, elle était dans la malédiction, elle est devenue, eh bien, d'abord une servante, et elle va devenir, c'est là la belle histoire, elle est devenue l'épouse de Boaz, qui est le symbole de la personne du Seigneur Jésus. L'Église, symbolisée par Ruth, s'attache à sa belle-mère qui va la conduire à Boaz. Comme nous, ce matin, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, l'Ecclesia, celle qui est appelée, hors de ce monde, à devenir l'épouse du grand Seigneur Jésus, celui que nous attendons, celui en qui nous croyons, celui qui nous aime, celui qui est mort pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui va revenir bientôt, promptement. La preuve de son amour, eh bien, c'est que Jésus, le grand Boaz, eh bien, il a donné sa vie pour son Église, pour son peuple. Quand le Seigneur revient, ce n'est pas pour quelques individus, mais c'est pour son peuple, son Église, son Ecclesia, ceux qui sont appelés hors de ce monde, pour former, eh bien, le peuple de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous montrer que, eh bien, Naomi est un type, la belle-mère, un type du Saint-Esprit qui nous conduit vers Boaz. Comme ce matin, le Seigneur a envoyé son Esprit depuis 2000 ans pour nous préparer et nous conduire à devenir l'époux du bien-aimé, le Seigneur qui va revenir. Voyez, Naomi, elle parle à Ruth et elle va lui donner tous les conseils. tous les conseils de la direction pour aller à la rencontre de Boaz. Comme le Saint-Esprit nous parle, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ce matin encore, l'Esprit parle à l'Église. Il parle comme il a parlé autrefois. L'Esprit, dans l'Écriture, nous est montré comme dans un Timothée, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. l'Esprit parle. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a parlé dans l'Église, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et on voit que même dans le livre de l'Apocalypse à la fin, l'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire l'Église, ils sont d'accord pour dire viens Seigneur Jésus. L'Esprit, là, Naomi dira à Ruth, sa belle-fille, ma fille. Le Saint-Esprit rend témoignage à nos cœurs que nous sommes ce matin enfants de Dieu. Et j'espère que vous avez en vous ce témoignage, cette approbation divine. J'appartiens au Seigneur. Je lui ai donné mon cœur et ma vie et il m'a reçu et il a fait de moi son enfant. puisque la Bible dit vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Papa Céleste, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit dit Naomi eh bien je voudrais assurer ton repos au chapitre 1er verset 6. Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. C'est-à-dire je veux assurer ton mariage. Je veux assurer eh bien une descendance pour toi. Je veux assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Savez-vous que le plan du Seigneur pour ses enfants, pour ceux qui écoutent, le témoignage qu'il nous donne c'est notre bonheur. Il veut notre bonheur et notre bonheur c'est le jour où nous verrons le Seigneur, le jour où nous serons avec lui. Alors là il dit il n'y aura plus de larmes ni de douleurs ni de rhumatismes pardon qu'est-ce que je dis ? ni de choses semblables ce sera la joie parfaite. En attendant nous avons besoin d'être persévérants nous avons besoin d'être fidèles nous avons besoin d'être collés au Seigneur nous avons besoin de vivre selon lui. Naomi dira que l'éternel vous fasse trouver le repos dans la maison d'un mari c'est ça son plan chapitre 1er verset 9 donc le Saint-Esprit a un plan comme Naomi c'est de conduire l'église à la rencontre de l'époux qui s'appelle Boaz et pour nous le Seigneur. Nous réalisons pas assez je pensais sur cela que je voudrais aussi m'arrêter un instant que Dieu dans sa bonté dans son amour a un plan de j'allais dire de la Genèse à l'Apocalypse et même avant un plan un dessin c'est d'offrir à son fils bien-aimé une épouse digne de lui. L'église doit être cette épouse. On pourrait dire qu'Israël malheureusement échoué a été une épouse infidèle et a été mis de côté bien qu'ils retrouveront une certaine grâce dans les temps futurs mais le mystère caché de tout temps que Paul dira qui a été révélé c'est l'église l'églésia cachée et dans cette église il y a des juifs il y a des païens il y a des grecs il y a des romains il y a des marignanais alléluia merci Seigneur et oui dans cette église il a renversé les murs de séparation maintenant il a fait un peuple c'est pour ça que Naomi type du Saint-Esprit conseille Ruth et elle dit je ferai tout ce que tu m'as dit de faire elle est en pleine soumission pleine obéissance et c'est ce que nous devons avoir nous d'écouter le Saint-Esprit être soumis dans l'obéissance pour savoir ce qu'il nous dit et qu'est-ce qu'il nous dit c'est ce que Naomi va dire à Ruth au verset 3 premièrement elle va lui dire lave-toi il y aura quatre injonctions lave-toi ouin-toi remets tes habits rabis-toi descend dans l'air et c'est sur ces quatre choses que je voudrais m'arrêter maintenant la première chose qu'elle lui dit lave-toi si l'église chacun d'entre nous membres de l'église du Seigneur nous voulons être prêts pour le jour de sa venue et de sa gloire et être digne de lui nous avons besoin de nous laver vous me direz mais ce matin je l'ai déjà fait mais c'est pas le même lavage mais je pense qu'un jour pour nous qui avons répondu à l'appel du Seigneur nous avons pris le grand bain Alléluia c'est ici ou ailleurs c'est là le grand bain bon on va pas y retourner c'est pas l'eau du baptême qui sauve c'est l'engagement d'une bonne conscience mais que disait Naomi Aruth tu veux être prêt tu peux aller à la rencontre de Boaz mais d'abord d'abord tu dois te laver et on voit que dans la parole de Dieu partout il est question de se laver alors là le baptême c'est le grand bain on se lavait les mains comme aujourd'hui n'est-ce pas mais avec pas de l'alcool un jour ils sont rentrés dans une maison les disciples et ils ne s'étaient pas lavés les mains alors que c'est génique alors ces pharisiens ont fait une réflexion ils ont dit mais comment ils étaient scandalisés vous ne lavez pas les mains mais Jésus dit vous vous lavez l'extérieur mais vous ne lavez pas l'intérieur et nous on a besoin de laver l'intérieur et merci Seigneur parce qu'il nous lave intérieurement le Seigneur disait à Israël dans l'Ésaïe lavez-vous purifiez-vous ôtez devant mes yeux toutes vos actions mauvaises lavez-vous purifiez-vous purifiez-vous il dit dans Jacques purifie-toi le lépreux était impur et il avait besoin d'être lavé lavé de sa lèpre c'était le symbole n'est-ce pas et Jésus lui dit je le veux soit pur lui il a le pouvoir et l'autorité par sa parole par son sacrifice par son sang de nous laver et de nous purifier de tout péché il y a un passage que je voudrais vous donner simplement ce matin c'est dans 1 Corinthiens 6-9 je ne l'avais pas noté il ne s'affichera peut-être pas mais ce n'est pas grave ne vous y trompez pas c'est 1 Corinthiens 6-9 ne vous y trompez pas ni les débauchés ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les homosexuels ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous j'allais dire autrefois mais vous avez été lavés alléluia vous avez été sanctifiés vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ par l'Esprit de notre Dieu vous avez été lavés purifiés sanctifiés mis à part quand Ananias est venu voir Paul il lui a dit mais il venait faire une expérience extraordinaire le Seigneur s'était révélé à son coeur il lui a dit mais maintenant dans le témoignage au chapitre 22 des actes il est dit et maintenant que tardes-tu lève-toi sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus lavé de tes péchés merci Seigneur pour la purification si nous marchons dans la lumière comme nous sommes en communion le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous pardonne merci Seigneur parce qu'il y a autrefois et il y a aujourd'hui alléluia il y a un lendemain une victoire une bénédiction et il y a oui nous avons besoin d'être lavés purifiés sanctifiés c'est le premier point mais deuxième point ouin-toi ouin-toi l'onction symbole du Saint-Esprit ouin-toi nous avons été ouin ceux qui ont été lavés et bien ils sont ouin comme le lépreux a été lavé purifié et il a été ouin merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est venu qui est descendu sur nos vies Jésus a été ouin du Saint-Esprit à la Pentecôte ils ont été ouin du Saint-Esprit David avait fait l'expérience du ouin d'huile ma tête et les chrétiens d'Antioche au bout d'un an d'enseignement de la parole de Dieu leur vie était transformée ils les ont appelés chrétiens chrétiens qui signifie qui vient de Christos qui veut dire ouin on a dit ce sont des chrétiens des petits ouin merci Seigneur si nous sommes des petits ouin nous avons reçu l'Esprit pour vivre une vie nouvelle bien sûr cette huile dans ce passage là c'est une huile parfumée c'était pas l'huile pour les sacrificateurs eux ils devaient se laver ils devaient se ouindre il y avait l'huile sainte mais il y avait aussi l'huile pour l'usage commun et elle s'est ouin et l'onction cette huile parfumée et bien était parfumée avec toutes sortes d'aromates c'est à dire quelqu'un qui avait reçu cette onction on le sentait peut-être on le voyait pas c'était pas écrit mais on le sentait on sentait qu'il y avait la présence du Seigneur la présence du Saint-Esprit Esther je vous en parlais tout à l'heure elle a été se présenter au roi Cyrus qui va la prendre comme épouse et elle s'est préparée et savez-vous comment elle s'est préparée six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums elle a mis un an de préparation avant d'aller rencontrer le roi aujourd'hui frères et sœurs c'est le temps d'être ouin du parfum de Christ de l'amour du Seigneur pour aller le rencontrer et je pense qu'au bout d'un an et bien quand elle rentrait à quelque part ou elle allait à quelque part on devait se retourner et dire oulala ça sent elle a versé le parfum en abondance oui l'église a été ouinte elle est ouinte elle est transformée à l'image de Christ j'aimerais vous lire aussi ce passage brièvement c'est dans un Corinthien où il est dit que justement nous sommes des nous avons été ouintes du Saint-Esprit alors je vais le retrouver des fois il faut un peu de temps voilà ça y est c'est deuxième au Corinthien chapitre 1er verset 21 et celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a ouint c'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit et nous a marqué de son Esprit lave-toi ouint-toi remets tes habits une autre traduction dit revets-toi revets-toi ainsi nous avons besoin aussi d'être revêtus dans la parole de Dieu bien sûr dans Esaïe 61 verset 10 il nous a revêtus du vêtement du salut le premier c'est le vêtement du salut j'espère que nous avons tous revêtus le vêtement du salut dans l'espérance du salut et même si quelqu'un n'avait pas encore reçu ce vêtement du salut comme le fils prodigue quand il est revenu on a porté là une belle robe il ne sentait pas bon mais il s'est lavé aussi on a mis du parfum mais il est devenu une nouvelle créature il a demandé pardon au Seigneur et il a été accueilli et restauré ainsi nous avons besoin d'être revêtus l'écriture nous dit dans l'Ephésiens 82 à l'égard de votre vie passée du vieil homme faites passer cela oui revêtez l'homme nouveau créé selon Dieu vous avez été baptisé en Christ Galate 3 27 et vous avez revêtu Christ vous avez revêtu Christ Romains 13 14 dit revêtez-vous du Seigneur Jésus afin que non seulement on sente le parfum de Christ mais l'image de Christ le meilleur des témoignages c'est quand nous sommes propres purs du Seigneur loin de l'esprit et remplis du parfum de Christ bientôt Apocalypse 19 réjouissons-nous soyons dans l'allégresse car les noces de l'agneau sont venues et son épouse c'est préparer moi je pense que ce matin vous vous êtes préparés on va préparer les voyages on va préparer les vacances on est toujours en train de préparer peut-être vous avez préparé le repas mesdames ou messieurs on est toujours en train de préparer mais nous l'église de Jésus nous avons besoin de nous préparer parce que l'église que le Seigneur vient chercher c'est une église qui est pure c'est une église qui est remplie de l'esprit qui est ouinte et l'huile doit déborder même tu vois d'huile ma tête et ma coupe débord n'est-ce pas c'est l'abondance c'est une église qui est habillée qui est revêtue revêtue du salut revêtue de la puissance d'en haut revêtue du Saint-Esprit revêtue Christ c'est-à-dire revêtir le caractère de Christ et un peu plus loin il est dit il lui a été donné de revêtir un fin lin éclatant et pur notre traduction dira brillant ce sont ce fin lin ce fin lin ce sont les oeuvres justes des saints et quatrièmement qu'est-ce qu'elle lui dira descend à l'air l'air c'était une esplanade où on battait le blé c'est ce que Boise allait faire n'est-ce pas descend à l'air à la rencontre de Boise sur cette terre où on a battu le blé au Boise vous savez on bat le blé sur cette terre parce qu'il faut séparer la paille du bon grain la paille c'est pour le feu d'ailleurs c'est écrit dans l'évangile de Matthieu mais le bon grain c'est pour le grenier céleste et je crois que Ruth c'était le bon grain en attendant descend dans l'air nous il y a un E de plus Ruth est descendu dans l'air nous nous allons quand le Seigneur revient on va monter dans l'air alléluia pas besoin de fumer de fusée pardon de fumer de fusée n'est-ce pas on va direct eh oui dans l'air merci Seigneur à la rencontre du Seigneur où nous serons pour toujours oui Ephésiens 5 25 dit Christ a aimé l'église c'est là la preuve il s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole la purifier par le baptême d'eau afin de la faire je retiens ce mot paraître paraître elle se prépare d'être à l'image du Seigneur parce que quand Eve a été conçue on peut dire d'une certaine manière elle a été tirée de Adam et quand il a vu Eve il lui a dit celle qui est chair de ma chair os de mes os et bien il faut que le Seigneur puisse dire elle est l'église elle est de ma chair elle est de mon esprit elle est semblable à moi Christ a aimé l'église afin de la faire paraître devant lui comment elle sera glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable elle sera sainte irrépréhensible à l'image de Christ en général on dit toujours la mariée elle est belle moi j'en rappelle toujours quand mon gendre est venu chez moi chercher ma fille il a dit oh que tu es belle il lui dit toujours pardon Benoît il lui dit toujours tu es belle elle ressemble un peu à son père bon et oui ça c'est pour le petit plus n'est-ce pas ouindre semblable à Christ ainsi l'épouse s'est préparée à la rencontre du Seigneur et on va bientôt terminer en disant Colossiens 4 3 quand Christ votre vie va paraître quand Christ va paraître vous paraîtrez aussi avec lui l'épouse va paraître avec l'époux heureux celui qui a le cœur pur Jésus disait dans les béatitudes heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu n'est-ce pas personne ne peut voir Dieu et vivre mais voir Dieu c'est être reçu comme l'épouse bien aimée j'en ajoutera ce que nous serons n'a pas été encore manifesté révélé mais nous savons que lorsque cela sera révélé nous serons fait semblable à lui parce que tel il est tel nous serons ça vaut la peine de s'attacher comme Ruth n'est-ce pas la fée la s'écouler au Saint-Esprit puisque Naomi est du Saint-Esprit pour aller à la rencontre de l'époux dans l'air mais ce matin retenons purifions-nous sanctifions-nous devant le Seigneur heureux ceux qui ont le cœur pur ils verront parce que vous le savez là je ne sais pas terminer mais j'arrive dans l'Apocalypse je vais vous faire toute la Bible mais il est dit que rien de souillé n'entrera dans le royaume rien d'impur rien de non que ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau alors lave-toi lavons-nous purifions-nous pour être dignes du Seigneur oignons-nous oignons-nous du Saint-Esprit et de ce parfum céleste soyons revêtus du du manteau de Christ et de son amour et descendons à la rencontre du Seigneur ça c'est la marche humble pour venir au pied de Boise afin qu'il se révèle et lui dira mais qui es-tu tu es Ruth donc passons par le chemin que le Seigneur nous a préparé il nous a préparé une place il va bientôt revenir afin que là où il est nous y soyons aussi que son nom soit béni Amen